Musique 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 Hello tout le monde, c'est Noé et J'aime lire Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un Day de lecture. Petit passage de début, petit peu là de début pour m'excuser de mon absence de ce mois d'août c'est juste que j'étais extrêmement occupée, que j'ai pas eu 2 minutes à moi et que c'était difficile de filmer entre le fait d'avoir le chien, de m'avoir la maison pendant quelques semaines et ensuite on avait les papiers à faire pour le master de mon chéri enfin on avait les papiers à faire pour nos études super avec mon chéri et moi bref donc assez compliqué, assez stressant tout ça donc le mois d'août j'étais vraiment occupée à tout autre chose entre m'occuper enfin oui de mes papiers et de mes projets annexes de l'année scolaire en cours enfin prochaine puisque moi je suis toujours pas rentrée etc etc enfin c'était assez complexe donc je n'ai pas du tout du tout du tout eu le temps de filmer pourtant j'ai essayé plusieurs fois mais le reste ne me plaisait pas donc j'ai préféré ne pas filmer ou ne pas les poster plutôt que de vous poster un truc vite fait qui ne me plaît pas au final voilà donc on va commencer toujours avec mon carnet de lecture avec euh ben le lecture simplement donc on va commencer avec les carnet de l'apothicaire donc carnet de l'apothicaire on va suivre le premier tome euh de Itsuki Nanao & Nekokurage donc euh voilà aux éditions Kion Senen voilà donc les carnet de l'apothicaire on va suivre Mahomao qui est une jeune fille de 17 ans et qui va euh comment qui va se faire enlever pour devenir servante à la cour de l'empereur en chez sûrement sûrement et elle va devoir travailler comme servante au harem euh de l'empereur voilà sauf que elle est apothicaire hein il y a de l'apothicaire apothicaire ça me parait ça me parait normal hum hum et euh elle est apothicaire du coup hum hum excusez-moi et elle va sauver les bébés parce que les bébés meurent les uns après les autres et puis elle va trouver la solution donc elle va euh prévenir les les concubines de l'empereur de pourquoi les bébés meurent et il est sauvé entre guillemets donc elle va aller être pris sous l'aile d'une d'une des concubines qui va la qui va la comment ça s'appelle la prendre comme euh goûteuse tesseuse de poison enfin voilà donc j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh le personnage de mao mao est très très drôle euh je lui ai d'ailleurs mis un 5 sur 5 mao mao est vraiment extrêmement drôle euh j'aime beaucoup ce personnage un peu blesse de tout euh sous les euh 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 elle veut vite 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 finir son son temps parce qu'elles ont un certain temps quand elles ont été vendues au palais elles ont un certain temps de service entre guillemets et après cette période elles peuvent rentrer chez elles donc elles vont juste travailler finir son service et puis se barrer le plus rapidement possible euh elle a pas envie d'être là mais de retourner voir son père et de retourner à travailler à la boutique de son père quoi mais et euh du coup elle va devenir une dame de compagnie de la concubine préférée de l'empereur et euh même mes autres concubines enfin mes autres dames de compagnie sont assez drôle euh j'ai beaucoup beaucoup tout tombe j'ai beaucoup apprécié euh c'est assez simple les dessins sont sympas il y en a pour l'instant que 4 de ses de ses livres euh tous les deux mois donc il va ressortir septembre soit septembre soit octobre je suis pas trop sûre mais voilà ensuite passons à un gros pavé qui est Lady Ellen de Alison Goodman euh donc le premier tome le club des mauvais jours aux éditions Gallimard Jeunesse donc dans ce livre on va suivre Lady Ellen qui est une jeune débutante euh au siècle victorien à l'époque victorienne donc au 19ème siècle c'est une jeune débutante elle a se présenté au roi et etc et donc bah elle va essayer de trouver un mari tout ce que j'adorais peut plus t'aurer et machin mais 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 elle va faire la connaissance d'un certain Lord qui va un peu tout changouler dans sa vie parce que il appartient au club des mauvais jours et elle se rend compte qu'elle a un lien particulier avec ce club et elle va devoir euh y rentrer malgré elle dans ce livre il y a un peu d'historique de la romance un peu voilée mais un peu de romance quand même même si il n'y a rien qui se profille du tout dans ce tome là mais on devine qu'il va y avoir des choses dans les prochain tome euh un peu de fantastique euh oui du fantastique parce que en gros euh le club des mauvais jours est un club de gens qui ont des pouvoirs et qui peuvent euh tuer les monstres entre guillemets du monde je vais pas trop vous en parler parce que c'est des monstres assez spécifiques etc et qui en fait les monstres sont dans les pertes sont dans des humains en fait et ils utilisent l'énergie des autres humains pour survivre voilà en gros et donc les euh membres du club euh certains ont le pouvoir de voir euh ces monstres là d'autres ne l'ont pas voilà mais euh donc j'ai beaucoup aimé ce livre je l'ai lu très très rapidement euh on va suivre Hélène dans ses introspections elle sait pas trop euh si elle fait bien de rentrer dans le club si elle doit rentrer si elle doit sortir elle ne sait pas que faire euh elle est beaucoup euh et euh j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre vraiment je l'ai mis euh sans que je le sache encore comme d'habitude mais c'est vraiment un livre euh euh je me suis acheté la suite il y a pas très longtemps parce que j'ai besoin de connaître la suite euh pour l'instant c'est vraiment le tout tout début donc on c'est une trilogie hein et pour l'instant c'est vraiment le tout début on voit un peu euh le personnage euh vraiment se questionner on comprend un peu euh la source son pouvoir on voit ce qu'elle doit faire etc etc mais euh comment dire on voit son pouvoir on voit ce qu'elle doit faire etc mais on en sait pas plus on voit pas son entraînement on voit pas tout ce qu'il y a autour euh on s'attache on apprend plus sur les personnages sur euh la mythologie de base et l'entraînement et l'exécution je pense se fera euh par la suite quand elle décidera si oui ou non elle va vraiment faire partie de ce club voilà ensuite je vous parle de euh les gardiens non les gardiens des cités perdues le second tome exil de Shannon Messenger aux sessions PKJ donc pocket jeunesse voilà encore une fois on va suivre Sophie qui est une jeune elfe au pouvoir mystérieux puisqu'elle a plus de pouvoir que les personnes de son âge euh là c'est la rentrée dans sa deuxième année à l'école et euh au tout début enfin elle continue ses aventures etc avec le signe noir et au tout début de ce livre elle rencontre une alicorne qui va vraiment participer à toute l'évolution du livre euh alicorne c'est une licorne avec des ailes si j'ai bien compris et elle va devoir éduquer cette alicorne elle va devoir euh la faire entrer dans le dans le monde enfin l'éduquer pour qu'elle puisse s'intégrer au monde et puisse être protégée mais euh il y a toujours le signe noir qui est derrière et qui euh comment dire qui est là pour l'aider un peu enfin mettre un peu des bâtons dans les routes qui est toujours derrière et il y a toujours la menace le signe noir derrière et oui j'ai bien aimé après j'ai vraiment du mal avec cette saga euh quand je suis dans je le lis j'aime bien mais j'ai pas envie d'aller vers la suite en fait donc je vais lire le troisième tome on verra ce qu'il est dans ma pâle et si il me plaît pas je vais pas continuer parce que j'aime bien mais j'y retourne pas si facilement que ça quand je suis dedans je passe à un moment ou ouais un bon moment parce que j'ai mis 4 c'est pas les 5 non plus euh un moment agréable entre guillemets mais euh je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu trop enfin Sophie ne m'intéresse pas moi je suis pas attachée à Sophie en fait et quand je suis pas attachée au personnage principal c'est galère et là Sophie mais bah du tout je suis pas du tout attachée à ce personnage euh elle me saoule plus qu'autre chose c'est vraiment vraiment euh ouais bof donc ouais 4 sur 5 pour l'instant je verrai avec la suite mais je suis vraiment pas sûre de continuer cette saga voilà ensuite passons à la sentinelle du petit peu donc euh donc le premier tome là pour mettre des fées de Fons, Carbone et Barrow aux éditions Dupuis donc c'est le premier tome euh il est sorti courant de l'année je ne sais pas quand est-ce que le deuxième tome est prévu mais celui-là est sorti courant de l'année donc on va suivre dedans Adélaïde euh qui va aller chez sa grand-mère euh pour s'occuper de sa maison etc puisque sa grand-mère est en maison de retraite euh depuis quelques temps et elle va découvrir euh le monde euh enfin le petit peuple justement euh grâce à une pommade et elle va se rendre compte qu'elle doit euh reprendre le rôle de sa grand-mère qui était elle la sentinelle du petit peuple et euh oui j'ai adoré franchement c'était très mignon je lui ai mis 5 sur 5 il y a beaucoup de petits elfes de petites fées etc dans les champs dans les jardins euh je trouvais ça vraiment sympa enfantin ça se liera rapidement c'est mignon on passe un bon moment de lecture voilà euh il y a pas plus d'enjeu pour l'instant mais euh c'est vraiment vraiment très sympa j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup les illustrations donc quand le deuxième tome sortira je me prouverai très certainement euh voilà en plus euh ouais le petit peuple c'est vraiment un peuple qui m'intéresse énormément j'aime beaucoup beaucoup les dessins c'est vraiment vraiment chouette et après il y a pas grand chose de dire c'est un premier tome donc on on nous présente les partenages principaux en fait donc peut-être que ce sera un peu plus développé dans la suite je n'en sais pas plus voilà mais j'ai beaucoup apprécié je lui ai mis la note de 5 sur 5 j'en dis pas beaucoup sur ce livre je suis désolée mais j'ai pas beaucoup à en dire puisque j'ai juste aimé et que il y a pas grand chose à dire moi les BD le temps que le dessin me plaît l'histoire me plaît à côté enfin c'est souvent comme ça en fait le dessin me plaît et après l'histoire euh souvent c'est dans mes dans mes catégories donc fantastique etc comme un peu la boîte à musique c'est un peu fantastique un autre monde des petites créatures fées etc et euh le petit peuple ou les grands elfes etc et ça me passionne d'un coup euh là pareil je le refute de temps en temps j'aime beaucoup les livres de passion et euh les dessins sont vraiment vraiment chouettes voilà on continue avec euh Record Record of the Grand Crestoir merde c'est pas le bon homme ah on continue on continue avec Record of the Grand Crestoir de Ryo Mizuno Makoto Yotsuba et Miyu premier tome aux éditions Pika donc dans ce livre euh on va suivre euh on va suivre un continent enfin l'histoire d'un continent d'un pays qui est divisé en deux clans et euh les uns et les autres se font la guerre et d'ailleurs euh certains personnages ont un crest qui est un pouvoir euh qui leur permet de combattre et c'est en fait comme ceux qui sont le crest sont nommés seigneurs mais euh justement euh les nobles au lieu de vouloir s'unir ils se font la guerre entre eux entre eux ce qui est vraiment euh génial et donc euh dans ce livre on va faire la rencontre d'ici Lucas qui est juste là qui est une jeune mage qui doit aller euh malgré elle euh euh au service d'une personne qu'elle ne l'aime pas du tout un gros beauf qui ne fait que draguer toutes les meufs qui ne fait que euh de draguer les mages avec qui ils travaillent de de faire la guerre entre tous ses voisins enfin bref elle ne l'aime pas du tout ça n'est pas du tout l'ordre de personne qu'elle veut euh servir parce que les mages sont obligés de servir les crest voilà donc pendant son chemin elle se fait elle tombe dans une embuscade entre guillemets et euh quelqu'un de la sauver et c'est le jeune Théo Théo qui est un jeune seigneur mais très petit seigneur écuyer très très petit il a un tout petit crest et du coup euh elle se dit bon bah lui je vais aller sous son pouvoir je vais attendre qu'il puisse enfin je vais aller sous son pouvoir comme ça j'aurai lui comme seigneur je pourrais pas aller chez l'autre qui me saoulent en gros c'est ça donc elle fait apparaître un énorme monstre elle lui dit allez hop il lui défonce Théo défonce le gars il devient un peu plus puissant elle peut se mettre sous son pouvoir et elle dit bon maintenant toi je vais te créer un royaume je vais te créer plein de trucs tu vas venir le chef du monde il a rien demandé il était juste sur la route et il va venir voilà c'est le truc qui est le plus marrant c'est il ne demande rien à personne et il grimpe dans les échelons parce que elle est là pour lui poter le cul en fait c'est génial je trouve ça hilarant voilà le speech un peu de base j'adore 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 c'est vraiment vraiment chouette vraiment Théo est toujours en train de subir un peu ce que si Lucas lui demande et ce que si Lucas lui ordonne plus il évolue plus elle lui donne d'ordre en fait enfin c'est censé être l'inverse mais elle est toujours en train de donner plein d'ordre etc et c'est vraiment vraiment sympa j'aime beaucoup un peu d'aventure un peu de baston beaucoup d'humour et c'est ce qu'il me faut pour me plaire quoi donc oui je lui ai mis aussi 5 étoiles voilà ensuite on continue avec les cartes de l'apothicaire mais cette fois-ci le deuxième tome donc dans le deuxième tome donc toujours de Hitsuki Na Nao Nene Kokurage Osishon Kiyuna donc dans ce deuxième tome maintenant Mahomao est la goûteuse de service de la de la concubine favorite donc Kiyo enfin concubine favorite je n'arrive jamais à redire son prénom que je vois son visage aux XL parce que moi il est non japonais si moi c'est non ok donc elle travaille maintenant au palais de Jade donc pavion de Jade palais de la de l'une des favorites de l'empereur et dans ce tome l'une des autres concubines est très souffrante donc Mahomao va devoir aller la guérir va devoir trouver ce qui ne va pas et dans un second temps il y aura un grand bal un grand buffet un grand buffet tout simplement où Mahomao va pouvoir rencontrer encore plus de personnages et faire son travail dégoûteuse voilà encore une fois j'ai bien aimé c'est divertissant je lui ai mis 5 sur 5 j'ai beaucoup apprécié ma lecture je ne vais pas trop vous en dire parce que sinon c'est du spoil en fait c'est un deuxième terme donc forcément mais oui c'est une lecture assez sympathique puis plaisante j'ai rien d'autre de plus à dire que ça c'est plaisant je ne sens pas ça c'est les Rapinons c'est un petit manga mignon voilà point et enfin Lux donc je le retrouve qui est là Lux le tome 1 Obsidian de Gélifère L. Armand Trout position Gélu je vais vous faire le résumé avant de vous dire ce que j'en pense mais vous voyez ma tête c'est voilà bref on va en reparler donc Cathy notre chère Cathy déménage dans un nouveau pays en Virginie Virginie-Excentale pardon excusez-moi parce que je viens de voir le résumé et ses voisins ont son âge mais c'est génial dis donc une fille un garçon elle se dit on va pas faire copain copain sauf que le garçon et ben il est très dark vous savez c'est le mec canon mais inaccessible voilà et hyper désagréable inaccessible hyper désagréable je t'aime moi non plus en gros mais 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 tout le monde fuit cette famille personne n'est proche d'elle au lycée quand elle mange avec eux tout le monde la regarde au travers il y a vraiment un problème pour cette famille vous imaginez bien il doit y avoir un peu de son naturel derrière tout ça voilà en gros le résumé du premier tome ah mais c'était pfff je m'insurgais mon copain en a marre de ce livre parce que chaque fois chaque nouvelle page j'étais là mais c'est pas possible mais c'est pas possible ils vont pas faire ça déjà les personnages enfin les un peu son naturel du livre ne m'a pas plu c'est vraiment le naturel que j'aime bien comme si vous connaissez le livre vous savez de quelle naturel je parle moi j'accroche pas vraiment ce genre là je suis plus bitlit que ce genre là c'est pas vraiment de la bitlit parce que c'est pas une lecture mordante enfin je sais pas si vous me comprenez mais bref je suis pas vraiment fan de ce genre de créatures là voilà voilà et en plus ils se cherchent pendant tout le livre et tu te dis allez ça va le faire ils vont y arriver mais non il rame ah je t'aime je sais que tu m'aimes mais non je ne t'aime pas mais en fait si je t'aime mais je ne veux pas te dire que je t'aime vous voyez ce genre de truc très long mais en plus le livre il fait 300 presque 400 pages c'est ça pendant 400 pages voilà ah mais je dois te protéger mais je ne t'aime pas mais en fait si je sais que tu m'aimes mais tu ne veux pas me le dire mais moi je ne t'aime pas je sais que tu sais mais je sais pas que tu sais pas enfin pfff c'était lourd c'était fini quand même parce que je voulais savoir la fin je ne me lirai pas la suite clairement mais c'était long oui laisse bien oh pfff bon euh je pense que adolescente j'aurais été gaga j'aurais kiffé ça aurait été le livre de l'année et bah c'est plus trop le cas hein putain pardon c'est plus trop le cas quoi euh je t'aime moi non plus je te fuis mais en fait je t'aime reviens nan 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 pfff ah c'est long hein mais c'est long mais c'est pas agréable du coup c'est c'est lourd ah la lourdeur est au maximum hein ah ouais et même les personnages secondaires d'habitude quand il y a un truc comme ça je me raccroche un peu aux personnages secondaires mais là il s'était pas développé on voyait deux personnages principaux peut-être la sœur du parcours principal mais euh et encore elle était tellement en sous-couche et même enfin ouais je suis déçue très très déçue ah ouais genre je si vous aimez les romances adolescentes voilà enfin c'est les romances adolescentes il y a longtemps quand même je pense je vais regarder et en plus il y en a plein il y a 5 tomes un préquel et des trucs après 2014 donc oui c'est vraiment euh ce genre de romance un peu mystique 2014 genre un peu dans la veine Twilight un peu dans la veine de Seize Lunes ce genre de chose euh voilà mais celui-là il m'a pas plus parce que bon Twilight c'est oui je t'aime moi non plus non même pas c'est je t'aime enfin ils sont très rapidement ensemble euh Seize Lunes ça on voit le le truc se former rapidement aussi mais là pendant tout un tome tout un tome tout un tome je t'aime moi non plus pendant 400 pages mais c'est long oui je 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 mais penche dessus c'est trop long franchement euh y a pas de finalité non du coup enfin premier tome tu te dis mais en fait si c'est comme ça pendant un tome et qu'il y en a encore 4 derrière et que c'est pendant ça pendant les 4 derrière j'ai pas envie et en plus c'est pas comme si le l'univers me plaisait parce que si le couple me saoule et que l'univers me plaît y a pas de problème y a l'univers bon les personnages euh le surnaturel me plaît pas parce que fin ouais euh je comprends les antagonistes je comprends les méchants etc je comprends un peu le truc j'ai compris l'univers il m'a pas plu du tout donc ouais c'est euh vraiment vraiment pas une bonne lecture euh je l'ai mis euh allez deux parce que j'ai lu jusqu'à la fin hein c'est vraiment quand j'abandonne mais ouais je l'ai mis deux quoi vraiment deux voilà bon et bien c'est tout pour cette update lecture un peu plus longue que d'habitude euh je vous ferai sûrement des update lectures beaucoup plus long parce que je suis un peu en retard je suis en retard oui oui je suis en retard sur mes update lectures donc euh je vous ferai sûrement beaucoup plus de 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 d'updates ou plus long en fait en tout cas des updates beaucoup plus long pour pouvoir mettre plus de choses euh dans chaque euh oui je me répète je suis un peu redondante c'est un peu voilà c'est fait longtemps que j'ai pas repris la caméra c'est pour ça que je suis un peu euh en mode test encore on verra bien ce que ça va donner voilà bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu euh dans tous les cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça me fait toujours très plaisir de mettre un j'aime et euh de l'abonner parce que ça fait toujours très plaisir voilà de l'abonner de l'abonner